La joie d'Aurélie Aubert lorsqu'elle a gagné la première médaille d'or de la France en Boccia, un sport adapté inspiré de la pétanque. Ce bon résultat n'a pas échappé au club Boccia 24 qui s'entraîne chaque lundi à Notre-Dame de Saint-Iac. Vincent par exemple avait lui-même fait le voyage jusqu'à Paris. J'ai déjà participé à plusieurs compétitions et que j'ai envie de performer, continuer à performer, donc je suis allé voir ce que c'était le haut niveau. Créé il y a trois ans par l'association APF France Handicap, ce club de Boccia recoupe une quinzaine de pratiquants qui de plus en plus cultivent le sens de la compétition, avec plusieurs joueurs envoyés aux championnats régionaux et nationaux. Je suis à four. L'année dernière, c'était la première année que je jouais, et en régionale, j'ai fini quatrième, c'est pas la bonne place. Cette année, il faut que je crème, il faut que j'aille sur le podium. Le club accueille des gens qui sont porteurs de différents types de handicaps. La Boccia s'adapte alors aux possibilités de chacun. On peut jouer avec la tête, avec le pied. Jessica, elle, joue avec l'aide d'une rampe et d'un assistant. J'aime bien et je m'ennuie pas. Je rencontre plusieurs personnes, et ça me fait vraiment du bien de rencontrer des personnes que je connaissais pas avant. Pour Eric, très investi dans la vie du club, la Boccia a eu la vertu de canaliser ses énergies. Avant, le match était fini avant d'avoir commencé, dans la tête. Et pour tous, la Boccia fait un bien énorme en termes d'estime de soi. On n'est pas un pot de fleurs qui doit rester dans une pièce. On peut vivre, on peut bouger. Avec un second créneau d'entraînement le vendredi après-midi, Boccia 24 accueillera avec plaisir de nouveaux adhérents.